bonjour à tous un grand merci d'être parmi nous pour ce webinaire sur la marketplace b2b donc en l'occurrence un marché qui est en pleine explosion et qui a présenté une croissance de 36% en 2020 et 38% en 2021 à échelle pan européenne donc ce qui équivaut à 23 milliards de volumes de transactions rien qu'en france volume de transactions qui est estimé à 180 milliards d'ici 2027 donc aujourd'hui on est là pour faire un focus spécifique sur la rentabilité de ce modèle d'affaires dans un contexte marqué par l'incertitude et nous avons en notre compagnie deux experts en l'occurrence martin pierre gauthier directeur commercial et marketing chez lemon way donc solution de paiement pan européenne ainsi que rafael carousseau directeur des projets des partenariats stratégiques chez okodo donc référence pan européenne du pain au pay later autrement dit du paiement différé avant de leur laisser la parole je vous indique simplement qu'en bas à droite de votre écran vous avez un chat donc c'est une session qui se veut interactif conversationnel n'hésitez absolument pas à poser vos questions on les prendra au fur et à mesure et sans plus attendre je laisse la parole donc à martin qui va vous expliquer un peu plus en profondeur la mission d'un établissement de paiement pan européen merci beaucoup en moi j'espère que vous m'entendez tous tous bien ravi d'être avec vous ce matin pour une grosse demi-heure ensemble donc effectivement je représente les monouets les monouets c'est un établissement de paiement européen dont le siège est en france notre objectif c'est d'offrir au marketplace et notamment au marketplace b2b un environnement de paiement conforme avec la dsp2 et efficace en termes d'acquisition de paiement et donc on va venir aider les marketplace b2b dans l'acceptation de ces paiements et dans la mise en conformité de leur plateforme on est 150 personnes on gère un peu plus de 7 milliards de flux je suis ravi d'être avec vous pour creuser le sujet b2b ce matin qui est un enjeu extrêmement important pour notre structure actuellement très bien rafael qu'en est-il pour okodo bonjour à tous merci à vous pour l'introduction je suis ravi d'être ici aujourd'hui donc moi je représente okodo on est une entreprise franco anglaise qui modernise et simplifie les paiements b2b pour les sites marchands et les market place on a notamment développé une offre de crédit commercial totalement digitalisé aussi connu sous le nom de bnpl b2b comme comme je le disais ambre pour permettre aux acheteurs d'avoir accès à des délais de paiement directement intégrés dans le parcours d'achat des sites marchands et des market place b2b tout encore tout en garantissant aux vendeurs d'être payés à temps ou en tout cas très tôt dans le cycle de facturation en fait ce qui nous anime notre mission notre raison d'être c'est de permettre à un million d'entreprises d'ici 2025 d'accéder à un meilleur moyen de paiement et à au moins autant de vendeurs de sécuriser leur trésorerie en étant garanti d'être payé encore une fois très tôt dans le cycle de facturation très bien donc on est face à un acteur expert dans le paiement pour compte de tiers en l'occurrence le manway est un acteur expert en paiement différé donc mode de paiement très en vogue notamment sur les market place b2b on verra plus tard pourquoi donc finalement pourquoi deux acteurs du paiement visionnaire ont un tel intérêt pour les market place b2b martin et rafael alors peut-être que je peux commencer déjà parce que le pan d'activité le b2b c'est c'est un pan majoritaire immense dans l'industrie dans l'économie actuelle et c'est un pan qui est en train de se digitaliser qui bascule par d'un monde offline à un monde online et qui souvent bascule directement dans un environnement de marketplace et donc le dire ce switch là est passionnant à suivre donc par par enjeu de taille de marché et par positionnement stratégique le deuxième point c'est parce qu'on a une proposition de valeur qui résonne très très bien très positivement très fortement les monouets à une approche à travers la conformité donc on va parler de kwa ici on va parler de risque réputationnel qui sont des enjeux extrêmement importants pour les pour les entreprises et on va parler de moyens de paiement on va parler de virements de prélèvement qui sont des pour les business en tout cas pour les entreprises et donc le deuxième la deuxième raison c'est le le matching la cohérence entre notre proposition de valeur et l'attente des entreprises le troisième et dernier sujet puis je laisserai la rafael compléter c'est l'importance de l'écosystème on parle de marketplace marketplace c'est la mise en relation entre plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs mais souvent pour répondre aussi aux besoins complexes nouveaux de ces acteurs il est important de se connecter à un écosystème qui est assez vibrant assez passionneux dans l'environnement business avec des acteurs notamment comme on le fait aujourd'hui donc au codeau et et bien d'autres également pour s'assurer qu'on offre une solution complète à ces marketplace b2b donc la taille de marché la digitalisation en cours une proposition de valeur cohérente et un écosystème avec lequel on réussit à construire des choses passionnantes pour ces entreprises je te rejoins martin sur notamment sur sur ton premier point nous ce qui ce qui l'intérêt qui comporte pour les marketplace b2b et notamment il vient premièrement d'un momentum c'est à dire qu'on assiste à une transition une transition qui est marquée du commerce b2b hors ligne vers le en ligne comme comme tu le disais martin je crois qu'on estimait à un peu moins de 10 % la part de l'e-commerce b2b en 2019 et on attend ce chiffre à plus de 30 % d'ici la fin de l'année prochaine donc on voit que ça s'accélère et particulièrement on voit que le modèle de marketplace il se popularise il devient un canal d'achat et de vente de plus en plus prisé donc on assiste à ce véritable essor des marketplaces b2b qui résistent d'ailleurs plutôt bien et même mieux je pense aux turbulences économiques actuelles je crois que miracule a publié un rapport dans ce sens il ya il ya quelques semaines et on voit de plus en plus d'acteurs même traditionnels se tourne vers ce modèle moi je trouve que c'est fascinant de voir des acteurs tels que des sonnés par des halston des accords qui embrassent littéralement le modèle de marketplace pour de devenir l'intermédiaire de référence dans leur industrie respective cependant on voit que malgré cet essor il ya une problématique paiement pour les marketplaces b2b c'est à dire que on voit qu'il ya des méthodes de paiement qui sont qui viennent du b2c mais qui ne sont pas du tout adaptés aux problématiques du des professionnels donc du b2b et particulièrement il ya des lacunes sur la méthode de paiement qui me semble être la plus pertinente en b2b à savoir le crédit commercial donc et ça c'est un peu bon le deuxième point c'est pourquoi en fait on est allé on a décidé d'aller d'aller développer une solution pour pour les marketplaces b2b parce qu'il y avait ce pain point qu'on avait identifié ce point irritant on a aujourd'hui le crédit commercial qui est la principale source de financement pour les entreprises pourtant en fait ça reste très compliqué d'y avoir accès ça reste très compliqué à mettre en place il faut évaluer le risque de défaut des acheteurs il faut développer des compétences en recouvrement protéger des impayés alors oui au fil du temps il ya eu des solutions qui ont émergé il ya eu des agences de notation et d'information il ya eu des assureurs crédits des agences de recouvrement mais en fait ces solutions elles sont plutôt adaptées au commerce physique au commerce b2b physique orly mais pas du tout au modèle de marketplace où tout doit être instantané tout doit être sans friction complètement intégré au parcours d'achat donc en fait en résumé pour okodo l'intérêt pour les marketplaces b2b il vient de là de ce paradoxe entre l'émergence de nouveaux modèles transactionnels et le manque de solutions adaptées à ces modèles très clair merci raphaël donc en effet dans le discours on sent une dichotomie entre le potentiel du marché et l'offre finalement qui pourrait y avoir et qui qui gagne à être un peu plus rodée donc qui prend du retard comparativement à l'expérience paiement qu'on va retrouver au b2c c'est lié aux spécificités de ce modèle d'affaires et évidemment ben aux prémices d'un nouveau marché donc comment vous expliquez ces enjeux qui expliquent un tel retard raphaël et martin alors tel retard parce que oui excuse moi raphaël je te laisserai compléter si tu veux c'est là on revient sur le fait que le b2b historiquement se traite offline se traite à travers des relations bien identifiées avec des acheteurs et des vendeurs connus des deux côtés et donc il ya un changement culturel qui est qui est en cours à travers une nouvelle génération d'acheteurs à travers également une mondialisation de plus en plus forte qui oblige à se connecter à davantage soit d'acheteurs soit de vendeurs et donc il ya des sortes de drivers profonds qui oblige le b2b à se digitaliser et ça ça prend du temps ambre c'est quelque chose qui prend plusieurs années le deuxième point qui est un point plus stratégique c'est que une fois qu'on constate le besoin de devenir une marketplace et comment on l'exécute et à deux niveaux un niveau stratégique et un niveau plus plus opérationnel le premier niveau stratégique c'est qu'est ce que je vais proposer sur ma marketplace quelle est l'offre de services ou de produits que je veux que je vais venir compléter est ce que je vais faire monter des concurrents indirects des offres connexes est ce que je vais ouvrir de nouveau de nouvelles activités à proprement parler pour capter mon client et le garder dans ma relation dans ma relation commerciale et donc ça ça prend également du temps que de nourrir cette réflexion stratégique et rafael la cité à travers des acteurs comme sonné par alstom et d'autres sont vraiment des enjeux stratégiques qui demandent à ces comités de direction et à ces équipes on va dire digital et marketing vraiment de réfléchir au positionnement stratégique de leur structure et le troisième point ce pilier plus pragmatique c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il fallait embrasser le modèle marketplace on a défini globalement la tentative de positionnement stratégique et bien il faut le mettre en musique faut pouvoir l'exécuter et c'est ce que disait rafael ce sont encore des offres assez récentes assez nouvelles et donc il faut que ces chefs de projet ces équipes haïti ces équipes marketing trouvent les bons outils pour s'assurer d'une expérience fluide parce que il n'y a rien de pire qu'une tentative d'exécution qui serait raté est ce qui viendrait remettre en question on va dire la réflexion stratégie la tentative la tentative de nouveaux positionnements donc ensuite c'est est ce que j'ai un bon éditeur de place de marché est ce qu'effectivement j'ai les bons moyens de paiement qu'est ce qu'est ce que je mets en place pour on boarder je crois qu'on y reviendra un peu plus tard mais mais vendeur pour m'assurer d'une expérience de kyc fluide et de bonne qualité comment est ce que j'assure la transaction au sens large à travers typiquement une solution comme comme okodo et donc ça c'est une brique plus opérationnelle mais qui met également du temps donc je dirais c'est c'est ces trois grands sujets c'est d'abord d'accuser réception et qu'il faut embrasser ce modèle online ensuite c'est comment stratégiquement je me positionne et ensuite c'est avec quels outils avec quels prestataires et donc pas ce sont des choses qui prennent du temps qui prennent plusieurs semestres et parfois plusieurs années donc sont les sont les raisons majeures pour lesquelles on accuse pas forcément du retard mais on met un peu plus de temps sur le b2b que sur le sur le b2c je suis d'accord martin peut-être en complément je suis complètement en ligne avec ce que tu viens de dire mais en complément je trouve qu'il y a une on note une différence majeure entre b2b et b2c sur la en termes de customisation c'est à dire qu'en b2b on voit qu'il ya une forte customisation une force de personnalisation qui est nécessaire pour rendre la plateforme qui est pertinente pour un secteur et un type d'acheteurs et de vendeurs là où en b2c on va chercher à avoir une expérience assez standardisée la plus similaire possible bon sans rentrer dans le cliché mais entre entre les marketplaces en b2b au contraire et il va falloir vraiment vraiment prendre en compte les besoins uniques de ces acheteurs et de ces vendeurs et on a vu nous durant les dernières années que alors les enjeux il y en a beaucoup mais un des enjeux qui est qui revient en permanence c'est arriver à créer une expérience d'achat qui est fluide malgré la complexité de ce processus en b2b c'est à dire qu'on a des montants et des volumes de transactions qui peuvent être beaucoup plus élevés qu'en b2c avec des paniers moyens qui peuvent être nous on a des market place où il ya des paniers moyens il est de paniers moyens et de 25 mille euros donc forcément ça il ya ça implique un processus d'achat pour passer que commande qui est plus long qui est plus complexe qui peut faire impliquer différentes parties le service des achats le département des finances le métier et donc il faut créer une expérience pour ça pour avoir les validations les la confirmation des différents des différents départements il ya aussi le besoin d'offrir un accompagnement personnalisé dans le processus de d'achat avec des biens et où des commandes qui peuvent être sur mesure quand vous avez une marketplace qui produit de l'acier par exemple ou ou autre matériel électronique de pointe c'est vous allez avoir des produits qui sont disponibles sur l'étagère mais vous avez vous allez aussi avoir besoin de développer une offre de sur mesure où il va y avoir des agents qui vont être en contact avec des acheteurs pour les aiguiller voire même pour prendre les cotes et produire les biens qui sont qui sont demandés quoi et enfin sur le paiement on voit qu'en b2c la norme ça reste quand même plutôt plutôt la carte en b2b les acheteurs ils s'attendent à payer en différé via une facture tout ça pour dire que on a on assiste à une à l'émergence de mode d'un modèle mais pas d'un modèle unique d'un modèle qui va en fait chaque secteur chaque marchand va avoir son propre modèle et nous notre solution à un fort degré de customisation de personnalisation justement pour pour être au plus près de ses besoins de ces marketplaces et être sûr qu'on a on développe une plateforme qui répond à encore une fois ce besoin qui est unique pour des acheteurs et des vendeurs d'un secteur et d'un marchand d'un opérateur de marketplace en particulier donc en résumé martin et rafael finalement la mise en relation ne suffit pas pour une marketplace b2b à vraiment cette notion de personnalisation contrairement au b2c on est plus dans une démarche transactionnelle et où la marque vient jouer un grand rôle finalement dans le cycle de vente là on est face à des cycles de vente plus long peut-être des négociations plus sophistiquées et également plusieurs profils impliqués finalement dans le funel d'achat et les décisions stratégiques d'où la difficulté d'un tel modèle et l'importance de l'analyse en amont comme évoqué par martin donc très clair est ce que le scope géographique intervient dans les enjeux est ce que la notion de devise aussi intervient dans les enjeux c'est un aspect qu'on n'a pas abordé et si on est dans une logique d'expansion j'imagine que ça peut être un point bloquant oui alors je vais peut-être rapidement sur le point oui ça ajoute de la on va dire de la complexité ou du moins de l'anticipation à deux niveaux en tout cas côté côté paiement et mise en conformité la première chose c'est qu'on va parler donc de d'identification des vendeurs sur une place de marché c'est une obligation réglementaire donc vous allez devoir faire ce qu'on appelle le kyc de ces vendeurs et donc évidemment les documents sont pas les mêmes si l'on réside en france si l'on réside en europe si l'on réside en dehors de l'europe et donc il ya quelque chose à ne pas sous-estimer là on rentre sur un aspect assez opérationnel mais qui est le le temps de traitement de collecte de ces de ces documents là pour s'assurer d'avoir une capacité de scaler c'est à dire de de faire monter un maximum de vendeurs sur sa sur sa plateforme avec les bons documents et donc oui la géographie ambre là dessus peut apporter une légère complexité en tout cas un besoin d'anticipation supplémentaire sur la partie devise il faut que vous assuriez de trouver un opérateur qui gère plusieurs devises c'est notre cas comme comme d'autres d'ailleurs pour pouvoir offrir une expérience de qualité c'est à dire que votre acheteur puisse utiliser sa devise de prive de préférence locale pour faire c'est l'ensemble l'ensemble de ses transactions donc je dirais la complexité elle est surtout côté identification des vendeurs plus que côté devise qui sont déjà des choses qui sont très bien manipulées et efficacement traitées chez les établissements de paiement par contre l'identification des vendeurs est un sujet sensible et notamment en phase de lancement qu'il faut bien anticiper pour pas avoir des on va dire des 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 campagnes de communication qui tomberait à l'eau pour peu que les vendeurs ne soient pas on bordé de la bonne manière en parallèle etc donc on va dire un petit red flag d'anticipation sur l'identification des vendeurs je partage complètement ce point l'identification des vendeurs c'est la clé sur le sur les la mise en place de notamment donc de toute la stack de paiement que les opérateurs de marché vont vouloir mettre en place notamment sur paiement différé puisqu'il y a une vraie notion de risque qui est porté de risque des des risques de défauts d'impayés de la part des acheteurs il faut prendre il faut vraiment anticiper cette expansion géographique ça se fait pas du jour au lendemain il ya besoin de de travailler avec des experts avec des les acteurs qui vont pouvoir vous accompagner justement sur cette sur cette expansion et notamment sur le paiement différé nous aujourd'hui on est on est l'acteur qui a la couverture géographique européenne la plus étendue mais mais ça se fait pas voilà encore une fois c'est pas en clair en un claquement de doigts faut bien maîtriser le risque bien identifier aussi quels sont les acheteurs quel est le type de de profil qu'on va voir d'un marché sur l'autre et donc si vous si vous faisiez un acteur en fait qui n'a pas cette 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 possibilité de de personnaliser son modèle d'analyse de risques sont sont et sont et qui n'a pas derrière lui en fait un bilan aussi suffisamment important pour porter ce risque là le concrètement qu'est ce que ça veut dire pour vous ça veut dire que ça va se traduire par une expérience utilisateur qui est détériorée notamment par des taux d'acceptation qui sont très faibles donc il faut avoir cet acteur qui a cette couverture géographique étendue cette capacité d'adapter son modèle de souscription à des marchés couvrir un acheteur anglais ça n'a rien à voir avec couvrir un acteur un acheteur français ou un acheteur aux pays bas ou en espagne ou autre il faut vraiment faire ce travail de manière très rigoureuse pour 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 étendre pour ajouter des pays les uns après les autres là bien évidemment je parle de ce qui nous concerne chez okodo donc le paiement différé mais je pense que cette problématique elle existe sur les différents éléments de la chaîne de valeur de de la place de marché et donc en conclusion il faut vraiment vraiment anticiper cette expansion et s'entourer des experts sur chaque sur chaque sur chaque domaine très clair donc finalement on est vraiment dans un jeu d'équilibriste entre innovation personnalisation et flexibilité des modes de paiement adaptés à la culture locale des pays d'expansion et en même temps cette énorme importance aussi de la notion de sécurité de conformité surtout si on parle de panier moyen plus important et d'une qualité de service plus exigeante donc finalement en résumé même si vous l'avez déjà plus ou moins évoqué dans vos réponses martin et rafael quelle est la stratégie à adopter pour embarquer sur ce modèle d'affaires naissants quels sont entre guillemets les erreurs à éviter et par quoi commencer parce que finalement il ya beaucoup d'information je pense que l'essentiel c'est de c'est de bien identifier les besoins et les ventes des acheteurs et des vendeurs tout au long du cycle de vente afin de mettre en place les services les plus pertinents que ce soit dans la gestion du catalogue de des produits et des offres promotionnelles que ce soit dans la logistique la livraison des commandes que ce soit dans le paiement ce qu'on a vu un chez okoto durant ces dernières années c'est que lancer et parce qu'on a travaillé avec beaucoup de marketplace on voit que lancer et faire croître une marketplace c'est une entreprise qui est extrêmement exigeante et complexe ça nécessite d'être concentré sur son activité coeur et l'activité coeur d'une place de marché c'est quand même de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs et leur fournir un environnement transactionnel qui est optimal et sécurisé donc la priorité la priorité ça va être d'augmenter l'acquisition et la rétention des acheteurs et des vendeurs et donc en fait je pense qu'il faut la clé c'est vraiment encore une fois de s'entourer des experts sur chaque sujet que ce soit l'infrastructure de place de marché pour un onboarding fluide des vendeurs et des acheteurs que ce soit un psp pour la gestion des flux de paiement une solution de paiement adaptée pour le les comme le bnp et le b2b et si un élément de la chaîne de valeur n'est pas maîtrisé on prend clairement le risque de voir une attrition plus ou moins importante de ces acheteurs ou de ces vendeurs par exemple si la gestion du catalogue des vendeurs elle n'est pas fluide elle ne permet pas aux vendeurs d'adapter le pricing au volume aux variations du produit ou au profil des acheteurs alors on prend le risque de voir les vendeurs partir vers une autre plateforme qui aurait cette fonctionnalité et je pense que quand on développe et c'est ça aussi la clé des marketplaces c'est que en permanence comme je disais c'est un jeu d'équilibrisme mais aussi un jeu d'équilibrisme parce que on gère les acheteurs et les vendeurs en même temps là où quand on est un marchand unique on est le vendeur donc on n'a pas forcément à se soucier des différents vendeurs or dans le modèle de marketplace quand on développe une offre pour les acheteurs il faut nécessairement le pendant pour les vendeurs on le voit sur le paiement à terme c'est une nécessité pour de nombreux acheteurs des acheteurs professionnels cependant il faut en même temps éviter de faire porter le risque d'impayer et tout le processus de recouvrement aux vendeurs on a aujourd'hui nous l'exemple on travaille avec une marketplace industrielle qui offre des paiements différés à ses acheteurs mais qui sur certains marchés pour des questions réglementaires fait porter le risque d'impayer et des efforts de recouvrement à ses vendeurs le résultat il a été sans appel sur ces marchés là il y a une forte attrition des vendeurs puisqu'ils se sont retrouvés à mettre en place un service de crédit management pour sélectionner les acheteurs auxquels ils voulaient donner des paiements mettre en place des équipes de recouvrement et donc eux ils ne s'y retrouvaient pas en fait dans la proposition de valeur donc la clé c'est de bien comprendre l'écosystème dans lequel on évolue, qui sont nos acheteurs, qui sont nos vendeurs les sous-segments et leurs besoins afin de fournir un service transactionnel qui est personnalisé, qui est robuste et qui est fluide ça c'est un peu ma... globalement c'est vraiment les conseils que je donnerais si on se lance dans cette aventure qui est de lancer une place de marché je ne sais pas Martin si tu as d'autres éléments je vais juste réinsister, en fait tu as beaucoup parlé des acheteurs et des vendeurs et de ce jeu d'équilibriste, ce dont on se rend compte de notre côté c'est qu'effectivement la qualité de l'offre donc la qualité de l'offre va, quoi qu'il arrive d'une certaine manière, driver de la demande et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la sélection de vos vendeurs et la manière dont vous les traitez en tant que clients et en tant que proposition de valeur pour eux est clé dans la manière dont vous allez driver du trafic ensuite sur la partie demande et donc dans ce jeu de l'œuf ou la poule d'une certaine manière, je ne sais pas qui est l'œuf ou la poule mais cependant le premier, l'axe stratégique c'est quelle est l'offre que vous souhaitez positionner, développer parce qu'en fonction de cette qualité-là, vous aurez de la demande ou pas et le deuxième sujet juste que je souhaiterais apporter c'est la typologie des acteurs parce que Raphaël ou moi-même, on adresse deux types d'acteurs on adresse des entreprises historiques, on en a cité quelques-unes qui se disent attention, je vais me faire disrupter ou du moins je perds le contact avec mon client final si je ne viens pas enrichir mon offre et donc là, on est sur des acteurs déjà de taille importante avec un risque réputationnel qui se disent comment est-ce que je reste leader sur mon marché et c'est une réflexion stratégique qui est complètement différente de d'autres entreprises qui sont ce qu'on va appeler des digitales natifs qui se rendent compte qu'il y a des pans d'activité qui sont extrêmement intermédiarisés et qui se disent grâce au modèle marketplace je vais réussir à le désintermédiariser et à disrupter des acteurs historiques et donc il faut nous, prestataires, qu'on ait l'agilité et la capacité d'accompagnement des deux acteurs l'acteur historique, Arcel Ormital qui se dit comment est-ce que j'embrasse cette vague digitale d'acteurs qui se disent comment à l'inverse je réussis à désintermédiariser ces pans d'activité historique c'est pour ça que c'est passionnant et je partage évidemment ce que Raphaël vient de dire sur les clés de succès C'est très clair, merci beaucoup pour ces insights Martin et Raphaël Raphaël, tout à l'heure on parlait du risque d'impayé j'aimerais juste rebondir avec une question de Sébastien Garnier qui demande jusqu'à quel montant justement Okodo couvre ses risques Alors c'est une bonne question c'est une question qu'on nous pose souvent nous on est complètement agnostique en fait en termes de montant on a des places de marché avec des paniers moyens à 200 euros on en a d'autres avec des paniers moyens à 25 000 euros voire même plus et on peut avoir à donner les limites de crédit qui sont de l'ordre du million si besoin c'est en réponse justement à ce fort besoin de personnalisation qu'on a dû développer un modèle de souscription qui est complètement agnostique à la taille des commandes et donc il n'y a pas de limite en fait sur le montant qu'on peut couvrir on a toute une équipe d'analystes crédits qui peuvent revoir des cas très spécifiques si besoin sinon tout le processus est automatisé et on se met d'accord en amont avec la place de marché sur les limites moyennes dont ils auront besoin une fois qu'on aura aussi eu un peu plus de visibilité sur les transactions et l'historique des transactions qu'il y a sur la plateforme en conclusion il n'y a pas de limite que ce soit au minimum ou au maximum Parfait merci beaucoup Raphaël toujours sur la thématique de la stratégie on a une question dans le chat sur l'impact de la taille d'entreprise et du secteur d'activité est-ce que finalement ce sont deux notions qui interviennent dans ce modèle d'affaires ou pas tant que ça ? Je peux peut-être essayer de répondre et puis on va le faire à deux avec Raphaël de toute façon ce qui est intéressant ça dépend quel type de marketplace vous êtes encore une fois si vous êtes partiellement e-commerçant ou commerçant ou si vous n'êtes pas du tout commerçant et que vous mettez juste en relation et donc dans le modèle où vous n'êtes pas du tout commerçant vous-même mais vous êtes un opérateur de marketplace pour intermédiariser et pour connecter acheteurs et vendeurs vous pouvez très bien opérer une marketplace en étant ce qu'on appelle asset light c'est-à-dire vous êtes une société technologique qui mettait en relation des inventaires de vendeurs qui eux sont potentiellement des acteurs plus grands que vous avec des acheteurs potentiels et donc on voit des structures de quelques dizaines d'individus opérés à scale comme on dit en bon français c'est-à-dire à une échelle importante et donc des petites structures qui réussissent à connecter par contre à partir du moment où vous êtes vous-même commerçant où vous avez un produit ou un service à proposer que vous êtes leader de marché ou en tout cas vous avez une traction importante sur votre plan d'activité le fait de venir enrichir votre modèle d'un modèle marketplace soulève des enjeux de ressources de potentiel défocus mais défocus stratégique pour venir enrichir votre offre historique donc et là c'est un avis très personnel c'est que si vous êtes simplement simplement entre guillemets c'est un adverbe que j'utilise entre guillemets mais si vous êtes simplement un opérateur de marketplace vous pouvez être une petite structure très agile et très efficace si par contre vous êtes commerçant et marketplace ça va vous demander des ressources très certainement plus larges parce que vous allez devoir continuer votre métier historique tout en enrichissant votre capacité avec une mise en relation et ce dont on discute avec Raphaël depuis tout à l'heure des enjeux différents sur la partie marketplace donc ça serait un premier angle de lecture sur la taille des structures qui peuvent embrasser le modèle je ne sais pas Raphaël si tu as d'autres vies sur ce sujet pas grand chose de plus à rajouter mais en effet je pense que ce n'est pas vraiment le secteur d'activité qui importe c'est plus l'ambition qu'on se donne pour cette place de marché comme tu le disais on voit des acteurs qui sont des natifs du numérique qui ont complètement cassé les codes et encore Store est probablement un des meilleurs exemples d'une place de marché qui a commencé sans actifs derrière et en parallèle on voit aussi des acteurs beaucoup plus traditionnels qui vont lancer leur propre marketplace et qui eux sont une équipe et une base client une base produit et aussi existante les deux modèles et les deux vont émerger et au final vont coexister l'activité le secteur d'activité ce n'est pas vraiment ça qui importe c'est plus encore une fois quel est le mindset et dans quel genre on s'accompagne ou pas de certains experts pour aller développer certaines fonctionnalités qui pourraient être par contre nécessaires pour son industrie mais l'approche reste la même en fait je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence très clair merci beaucoup à tous les deux dernière question sur la stratégie donc finalement vous avez beaucoup parlé de personnalisation comment elle se concrétise et comment elle se manifeste selon vos deux expertises donc puisque vous êtes des acteurs du paiement mais complémentaires donc Martin si tu veux commencer avec ta réponse bien sûr on va faire un peu de pub entre guillemets mais d'abord sur la structure des produits c'est à dire que aujourd'hui vous travaillez quand vous travaillez avec Kokodo avec les monois vous travaillez avec des solutions qui sont basées sur des API des API et qui sont donc par définition modulaires c'est à dire que en fonction de ce que la marketplace va vouloir acheter les éléments produits dont elle va vouloir se servir elle va venir connecter ce qu'on appelle des call API des call API qui vont venir couvrir une partie du scope fonctionnel donc déjà de structure nos produits sont modulaires puisque vous allez pouvoir prendre tout ou partie de cette API ensuite nous avons développé au sein même de cette API des grands blocs qui vont venir rencontrer un besoin particulier et là pour le coup je rentre de manière un peu plus opérationnelle chez les monois vous allez pouvoir faire uniquement par exemple ce qu'on appelle du payout sans gérer le pay-in de la même manière vous allez pouvoir faire du pay-in et du pay-out sur le pay-in vous allez pouvoir travailler sur du virement uniquement mais en même temps si vous avez besoin d'accepter des cartes à faire dans un logique B2B et bien vous allez faire du virement du prélèvement et des cartes à faire donc en fait on va vraiment travailler un sur la structure produit API et ensuite sur l'offre de services que l'on couvre au sein de cette API pour pouvoir vraiment répondre à un maximum de besoins dans le meilleur des cas mais également d'une certaine manière à un minimum de besoins en fonction de ce que la marketplace ce dont la marketplace a besoin donc je pense vraiment qu'on répond parfaitement à cet enjeu de catalogue et de modularité aussi bien technologique dans son intégration que fonctionnelle dans ces cas d'usage nous de notre côté en fait toutes les fonctionnalités tous les éléments qui constituent le paiement différé ou la mise en place du paiement différé peuvent être adaptés aux besoins de l'opérateur de la marketplace que ce soit les termes les délais de paiement on peut faire du payer à 15 jours à 30 jours à 30 jours fin de mois à 30 jours on est complètement agnostique que ce soit aussi la périodicité en fait des payouts quand est-ce qu'on fait les virements ça peut être fait au moment de la commande donc le vendeur peut être payé au moment de la commande il peut être payé une semaine après la commande ou 10 jours après la livraison bref il y a toute une batterie un éventail d'options qui sont discutées qui sont mises en place pour coller au mieux avec les besoins de l'opérateur de la marketplace y compris par exemple les méthodes de paiement auxquelles va avoir accès l'acheteur pour régler au codo dans 30 jours 45 jours etc on peut prendre du paiement par carte par SDD par facture donc par virement bancaire ça c'est juste quelques exemples mais quand on va dans le détail du produit en fait tout va être adapté même le prix sera un prix unique qui représentera le risque que vous avez sur votre marketplace pour encore une fois coller au mieux à votre profil et vous proposer une solution qui est pertinente pour votre secteur ou pour vos acheteurs et vos vendeurs très clair merci beaucoup donc pour finir en effet beaucoup de jalons stratégiques qui viennent d'être exposés comment on fait pour mesurer cette performance comment on fait pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction et qu'on applique correctement finalement tous les conseils que vous venez de donner Martin et Raphaël vas-y Raphaël si tu veux ouais rapidement je pense que les KPIs bon c'est des KPIs assez standards qu'il va falloir mettre en place notamment le plus important quand on va créer la marketplace alors tout dépend aussi du degré de développement à quel stade de développement la marketplace se trouve au début la priorité c'est d'aborder des vendeurs et des acheteurs s'il n'y a pas de vendeur il n'y a pas de produit et s'il n'y a pas de produit il n'y a pas d'acheteur et inversement s'il n'y a pas d'acheteur les vendeurs ne vont pas rester sur votre marketplace donc ça c'est vraiment l'acquisition et la rétention des vendeurs et des acheteurs ça c'est un des premiers KPIs qu'il faut mettre en place le nombre d'offres quel est le nombre de produits que vous allez lister le catalogue produit dans quelle mesure il est dense et il répond à tous les besoins de cette industrie et puis après quand vous serez vraiment quand vous aurez atteint votre rythme de croisière il faudra bien évidemment prendre en compte le panier moyen les taux de conversion la GMV sa croissance toute la batterie de KPIs assez standard qu'on peut retrouver sur les places de marché et même les sites marchands de manière plus générale peut-être ce que je peux juste compléter très très rapidement ça vient en lien avec ce que dit Raphaël c'est donc de s'équiper d'un outil de reporting cet outil de reporting il peut être développé in-house donc il peut être acheté par la personne qui va opérer la plateforme technologique qui va opérer la marketplace ou notamment les établissements de paiement les monois arrivent avec un dashboard et un reporting qui permet d'avoir une vision complète sur les transactions donc déjà c'est de s'équiper d'avoir une brique business intelligence reporting le deuxième point j'aime bien ce que dit Raphaël c'est qu'en fait ces KPIs ils vont énormément évoluer en fonction de la maturité de la place de marché notamment au début vous allez devoir mesurer ce qu'on appelle l'effet du réseau en bon français le network effect qui est en fait il ne faut pas raisonner d'une certaine manière vendeur par vendeur il faut raisonner par quel est l'impact d'un vendeur additionnel sur mes vendeurs déjà existants et donc ce qui est très intéressant quand nous on travaille avec des marketplaces B2B et pour le coup B2C aussi ce n'est pas l'impact supplémentaire d'un vendeur c'est l'impact supplémentaire d'un vendeur par rapport au vendeur existant et donc vous avez vraiment cette logique un peu basique qui fait 1 plus 1 égale 3 c'est à dire que si vous réfléchissez vraiment bien à votre proposition de valeur le vendeur supplémentaire va apporter sa propre valeur mais va enrichir la valeur des vendeurs existants et donc ça au début ça ce sont des KPIs qui sont extrêmement importants parce que c'est ça qui va créer de la rétention de la récurrence et une fois que vous aurez cette rétention et cette récurrence vous allez pouvoir travailler sur vos marches sur vos units économiques sur un certain nombre de choses mais donc ça je ne sais pas comment l'appeler c'est la vélocité de démarrage de votre marketplace qui est critique et ensuite je partage complètement sur l'ensemble des KPIs qui vont être des KPIs plus soit commerciaux de croissance soit financiers de rentabilité qu'il faudra venir venir mesurer mais vraiment le stade de maturité est clé dans la définition de ces KPIs Écoutez c'est très clair il n'y a pas plus de questions dans le chat donc j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment et cette impression un très très grand merci à tous d'avoir été parmi nous merci à Martin et Raphaël pour tous ces insights on espère que vous ressortirez de cette session avec beaucoup plus de transparence et de connaissance sur ce marché naissant et on espère vous rencontrer très rapidement soit lors d'un nouveau webinar un événement ou qui sait pour collaborer vous recevrez un enregistrement quoi qu'il très prochainement de cette session et sinon on vous souhaite une excellente journée et à très vite merci à tous merci beaucoup Ambre merci Ambre merci Raphaël à bientôt au revoir au revoir au revoir